salut les amis ah j'avais envie de vous faire cette première vidéo à l'autre bout du monde bah dans l'eau on est quoi on est le lundi 14 décembre 2020 et je suis dans une piscine donc moi qui suis super frileuse si je suis dans une piscine un 14 décembre c'est que je suis pas en france alors je sais pas comment sera le son parce que du coup j'avais envie de faire cette vidéo dans l'eau et je suis à Ouboud à Bali et du coup bah c'est la ville donc il y a les sons des scooters qui passent il y a je sais pas ce que vous entendrez mais il y a les insectes il y a les oiseaux il y a voilà il y a un environnement sonore qui est riche et en plus je suis dans l'eau voilà donc j'avais envie de vous faire cette vidéo comme un partage et un témoignage de l'expérience que je suis en train de vivre depuis quelques jours c'est c'est énorme en fait je sais pas si vous avez vu je vous remettrai le lien de ma vidéo sur que j'avais fait au juste après mon anniversaire ça devait être le 6 octobre et où je disais que j'avais besoin de mouvements j'avais besoin d'exploration que voilà j'avais envie de prendre soin de mon besoin de et de mon projet de digital nomade de la conscience et j'avais expliqué que ça faisait déjà un an que j'avais envie de partir à Bali que j'avais pas pu que ça avait été fermé avec le confinement et là ce que je vis comme expérience c'est juste énorme parce que ça montre un truc qui est vraiment hyper riche d'enseignements pour moi que j'ai envie de partager avec vous c'est que à un moment donné quand je sens je parle à la première personne je parle pour moi toujours et encore quand je sens qu'il ya un mouvement de la vie en moi qui est fort qui est dans la joie qui est dans la justesse et que je prends soin de ce mouvement de la vie en moi et que je pose les intentions et que je mets en oeuvre les actions pour prendre soin de ça alors moi ce que j'observe en tout cas là en ce moment c'est que la vie me porte et me soutient et les choses s'ouvrent et là avoir pu quitter la france en plein confinement on pourrait se dire mais c'est impossible tout est confiné tout est fermé donc ça paraît impossible et en fait c'est possible et c'est tellement énorme et c'est tellement joyeux que j'avais envie de partager ça avec vous alors peut-être une première chose que j'aurais envie de dire c'est que ce projet ce besoin de mouvement de voyage c'est quelque chose que je sens porter profondément à l'intérieur de moi quelque chose qui j'ai en moi depuis des années et des années et peut-être la première piste la première clé que j'aurais envie de partager avec vous c'est vraiment de sentir en soi et donc ça passe par être dans son corps être dans sa respiration observer ce qui se passe au niveau de ses ressentis et se connaître le mieux possible pour voilà identifier quels sont ses besoins quels sont les mouvements de la vie en soi sentir quand à l'idée d'un projet est ce que ça s'ouvre est ce que ça se ferme est ce que c'est joyeux est ce que il ya des peurs et prendre soin de tout ça et être attentif à tout ça parce que si je me laisse embarquer dans mon quotidien par tout ce que je dois faire tout ce qui est urgent et par tout ce que la vie dans cette matrice du collectif entre guillemets semble m'imposer alors j'ai pas beaucoup d'espace pour ça et moi s'il ya bien une chose que je développe de plus en plus et j'apprends encore tous les jours je ne prétends pas du tout être arrivé où que ce soit mais s'il ya bien quelque chose que je cultive de plus en plus c'est cette présence à moi même à mon corps à mes ressentis à ce qui se passe au niveau émotionnel à l'observation de mes pensées des croyances que je nourris ou pas et ça c'est c'est le début c'est la base c'est la base de tout et après évidemment il ya une deuxième qu'il est qui est de regarder avec le plus de lucidité possible ce qui est réellement possible et le contexte parce que il ya comme une réalité objective qui est aussi nos besoins financiers nos besoins de sécurité et tout un tas de choses donc moi si j'ai mis en place ce projet à un moment donné c'est que j'ai pu le faire et j'ai pu avoir des ouvertures et des opportunités aussi que j'ai su saisir parce que la frontière est pas toujours c'est évident à discerner entre ce qui vient de l'intérieur est ce qui vient de l'extérieur et on pourrait se demander s'il ya vraiment une différence entre les deux mais je vais pas rentrer là dedans et donc il ya un mélange de savoir discerner à l'intérieur ce qui se passe mais il ya aussi à observer le contexte les possibilités les opportunités les synchronicités et et voir comment il ya une résonance ou pas entre ce que je perçois à l'intérieur est ce que je perçois à l'extérieur et voir comment les deux peuvent matcher les deux les deux les deux aspects peuvent danser l'un avec l'autre et donc moi si à un moment donné j'ai pu démissionner de mon travail de prof dans l'éducation nationale après 18 ans de service et si j'ai pu en mettre en place un certain nombre de choses c'est que j'ai pu le faire je me suis certainement pas mise en danger et j'ai bien sûr pris soin de mon besoin de sécurité et là je suis pas en train de vous dire qu'il faut tout plaquer sans réfléchir c'est pas du tout ça je suis quelqu'un d'assez carré et posé il me semble et voilà là c'est raisonnable et donc il ya toujours un juste équilibre entre ces mouvements ces élans de vie et puis la réalité du concret et du terrain et en même temps ça peut paraître paradoxal parce que là j'étais comme beaucoup de français donc confiné normalement légalement j'ai fait une vidéo sur le respect de la loi donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse si vous l'avez pas encore vu et donc d'un point de vue raisonnable et objectif on aurait pu se dire bon bah c'est fermé c'est foutu et en fait comme il y avait cet élan très fort qui poussait à l'intérieur moi j'ai posé l'intention très claire mois d'octobre de dire bon moi toute façon j'ai besoin de mouvement donc je bouge donc ça a commencé par l'ardèche et puis me voilà à bali et donc c'est intéressant je trouve comme parcours et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous c'est il ya ce qui paraît raisonnable à un moment donné et il a justement parce qu'il ya ce mouvement là de la vie qui pousse très fort cette ouverture à observer réellement les possibilités et à accueillir les opportunités à savoir les saisir et aussi après à gérer et à prendre soin des peurs parce que c'est évident qu'il y en a des peurs moi à la base j'ai un grand mouvement un grand élan de mouvement d'exploration de liberté mais j'ai aussi beaucoup de peur j'ai beaucoup de peur et je m'en occupe donc voilà je les j'ai respire je les accueil je les confronte aussi parce que tout ce que j'ai là c'est aussi l'occasion de confronter mes peurs pour voilà m'ont libéré petit à petit les transformer et et c'est un voilà c'est un vrai chemin initiatique un vrai chemin initiatique et que j'ai beaucoup de joie à partager avec vous en tout cas donc si vous vous demandez justement quoi faire comment faire pour développer votre capacité à être plus présent en vous à mieux sentir ce qui se passe au niveau de votre corps de vos émotions apprendre à observer vos pensées discerner vos croyances voilà je vous remets le lien de l'ebook où j'ai détaillé 10 clés pour inviter davantage de présence consciente dans sa vie et puis vous trouverez aussi des clés pour prendre soin de vos émotions de vos peurs parce que je suis bien placé pour savoir c'est pas toujours facile de prendre soin de ses peurs et je m'en occupe tous les jours de ses peurs et en même temps il ya tellement de belles expériences à faire sur cette terre dans sa vie que c'est vraiment un vrai bonheur de pouvoir partager tout ça avec vous et et puis de cheminer tranquillement step by step voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui à partir de l'eau là je commence à avoir froid je sens que mon corps commence à trembler donc je vais vous laisser là comme d'habitude si vous avez des questions des choses que vous avez envie de partager ben n'hésitez pas vous avez l'espace des commentaires sous cette vidéo si vous avez envie que d'autres personnes puissent accéder plus facilement à ces contenus n'hésitez pas à liker à partager pour faire fonctionner les algos et puis si vous souhaitez ne rien manquer des prochaines vidéos de mes prochaines aventures n'hésitez pas également à vous abonner et activer les notifications voilà je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous et à tout bientôt ciao